Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis un petit peu motivée, voilà. J'ai fouiné un petit peu et puis le fait qu'hier ma copine elle est venue et puis qu'on a fait quelque chose ensemble, du coup ça m'a un petit peu motivée. Et du coup je me suis dit tiens, allez je vais faire une petite carte. Alors il y a une partie qui a été déjà, comment dire, mâchée, voilà. J'ai avancé un peu, je ferme la porte parce que ça claque un peu. Donc je disais que j'ai mâché déjà un petit peu, voilà. Mais en vrai, j'allais faire tout toute seule dans mon coin parce que j'étais motivée. En fait, voilà, j'avais l'idée, elle était là. Donc j'essayais d'en profiter un maximum tant que c'était présent. Mais j'ai fini par quand même me dire que non, j'allais quand même faire une partie avec vous. Donc voilà. Alors là, j'ai utilisé, donc comme je vous avais dit, que là j'ai pas mal de choses à faire. Comment dire, en rapport, si on veut, avec mes partenariats, voilà. Donc j'ai trois partenariats en fait que j'ai eus avant de partir en vacances et que j'ai reçus aussi pendant que j'étais en vacances. Et donc, je vous avais expliqué que quand c'est comme ça, évidemment, il y a un échange qui se fait. On a des produits, en échange, on fait des vidéos, voilà. On les utilise, voilà. Et du coup, je vous ai dit que j'ai pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Et du coup, j'ai voulu, j'étais inspirée plus exactement par un tampon de chez Globeland. Voilà, donc c'est un partenariat. J'avais reçu les produits début juillet, voilà, le 7 juillet. Et depuis, voilà, j'avais pas fait grand-chose. Si vous vous rappelez, c'était les périodes des mariages, etc., préparation de vacances, enfin bref. Et du coup, j'avais laissé en suspens. Et là, il est temps que je me réveille quand même un petit peu, hein, c'est normal. Si je veux encore avoir d'autres partenariats, voilà, il faut quand même que je fasse ma part du contrat. Et donc, voilà. Alors, donc, c'est bien Globeland, voilà. Et j'ai utilisé donc ce tampon-là que j'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Alors, en barre de description, je vous mettrai le lien, comment dire, le lien de ce tampon-là, voilà. Moi, je le trouve trop beau, voilà. Après, il faut le colorier, c'est le seul, comment on dit, le seul hic, mais bon. Donc, voilà. Donc, j'ai tamponné, ça a donné ça, voyez. Je trouve ça très joli. Et donc, ce que j'ai fait, je suis venue colorier avec, hop, que je vous montre, avec ces fameux feutres-là de chez Action. Vous savez, vous avez le blanc, vous avez les couleurs et on met le bout blanc à côté de la couleur. Et du coup, ça fait un dégradé de couleur, en fait, voilà. Et du coup, j'ai utilisé ça, alors bien ou mal, ma foi, je ne sais pas, j'ai fait au feeling, voilà. J'ai essayé d'obtenir le plus, comment dire ça, d'obtenir ce que je voulais, moi, le plus, voilà. Ce que j'avais dans l'idée, c'est pas encore ça. Je dois avouer que je les colorerai encore avec d'autres choses pour voir, avec les aquarelles. Enfin, bref, là déjà, voilà, j'ai testé avec ça et je vais vous montrer le résultat. Alors, hop, c'était cette feuille-là. J'avais tamponné avec la Versafide, voilà. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait les découpes-là et voilà ce que ça donne. Hop, 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 voilà. Moi, je trouve que ça fait joli, regardez. Je vais m'approcher de plus près pour voir, hop, voyez les couleurs. Enfin, c'est tout à fait, voilà, ce que j'adore. Et du coup, voilà, j'ai, j'ai, donc j'ai colorié avec ça. J'ai découpé et une fois découpé, souvent, je n'aime pas quand on voit les bords blancs. Voyez, quand on découpe, en fait, ça fait blanc. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un crayon, voilà. Et en fait, je fais comme ça, oui, hop, je fais comme ça tout le tour pour enlever le blanc, voilà. Donc, je suis allée partout, vous voyez, et j'ai fait partout comme ça, partout où il y avait un petit peu de blanc. Voilà, j'ai passé vraiment partout, partout, partout. Voilà, et du coup, j'ai obtenu ça et ça. Là, hop, c'est pareil. Un petit peu de blanc qui avait résisté. Mais, voilà, ça donne des petites choses comme ça. Je trouve que ça ne fait plus fini. Après, il faut être patiente, hein. Voilà, il faut faire très attention pour ne pas avoir la main lourde. Alors, il y a des fois où c'est peut-être mieux de laisser le petit, si on n'est pas sûr, sûr de, comment dire, de maîtriser bien. Voilà. Et comme là, j'avais laissé un petit peu de blanc. Si on n'est pas sûr de bien maîtriser le crayon noir, eh bien, il faut faire attention parce que ça, très vite, ça peut tourner en catastrophe. Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Pas cette fois-ci, mais d'autres fois puisque ça fait des années que je fais ça comme ça. Puisque je n'aime pas. Ah, j'ai un petit truc là que je n'arrive pas à enlever. Hop. C'était un petit bout qui était resté là et que je n'aimais pas. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai obtenu. Voilà. Et j'avais, comment dire ça, j'avais des chutes. Voilà, j'avais des chutes de... Pas des chutes. En fait, c'est une découpe que j'avais faite. C'est un cadre, en fait, et c'est l'intérieur, en fait. Donc, ça traînait là et c'était ça. Couleur verte. Et quand j'ai mis dessus, voilà, je trouve que j'adore ce que ça fait. Ça réveille la couleur des petites fleurs. Et je ne sais pas comment vous voyez parce qu'aujourd'hui, il fait gris. Voilà. Et je viens de regarder par la fenêtre. Il y a des petites gouttes qui tombent. Bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Voilà. Et donc, avec la lumière, on ne voit peut-être pas tout à fait les couleurs comme elles sont. Voilà. Donc, ça. Et du coup, j'ai cherché. Alors, au début, je me suis dit que j'allais tout simplement faire un truc comme ça. Mais voilà, ça me... Ça fait trop... Trop froid. Enfin, ça fait trop, 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 je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ce n'est pas que c'est moche. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout ce que moi, j'avais dans l'idée. Et en cherchant dans les fonds que j'ai faits, voilà. J'avais ce fond-là, voilà, que j'avais fait il y a quelques temps déjà avec les fameux pigments. Vous savez qu'on a eu chez Action pour colorier les t-shirts. Et j'avais acheté les tubes. Et je m'en étais servi, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, pour faire des fonds. Et du coup, voilà, j'avais mélangé tout un tas de petites couleurs comme j'aime. Du bleu, du rose, du jaune, du vert. Enfin, bref. Et j'avais obtenu ça. Et je me suis dit qu'en mettant comme ça, voilà, ça adoucissait un petit peu ce vert, voilà. Et sur une base de cartes blanche, voilà, ça donnait, voilà. J'obtenais un peu près ce que je voulais, dans l'idée que j'avais. Donc voilà, c'est ce que je vais faire avec vous. Où je vais recoller, voilà, le matage, je vais le coller avec du double face. Voilà. Je vais me remettre plus au milieu parce que depuis que je suis rentrée, j'ai un peu, enfin, j'ai changé un petit peu la position. Oui, c'est depuis que je suis rentrée, mais en fait, c'est par rapport à quelque chose que j'ai fait. J'avais enlevé mon trépied pour faire des photos, en fait, donc pour mon appareil photo. Et ensuite, quand j'ai remis l'accessoire qui tient ma tablette, eh bien, je ne l'ai pas mis tout de suite comme il faut. Et je me suis rendu compte que cette façon, elle était beaucoup plus, c'était mieux, voilà. Et du coup, je l'ai mise comme ça. Mais par contre, c'est vrai que, comment dire ça, j'aurais peut-être tendance à être un petit peu hors champ. Ça, ce n'est pas bien du tout. Donc, je dois faire assez attention pour être bien là au milieu et pas trop vers le bord. Alors, c'est où que j'ai mis... Bon, on va faire avec... Ah, si, c'est là. Ma petite pointe pour défaire, hop. Voilà. Du coup, vous voyez, ça revient, l'envie de créer quand même. Mais en fait, c'est vrai, c'est le fait d'avoir, que ma copine est soit venue, qu'on est créée ensemble. Et puis, la petite carte que j'ai reçue aussi de Thérèse, c'est vrai que, voilà, ça me... Ça donne envie, voilà. Ça me booste, c'est le cas de le dire. Voilà. Comme quoi, il ne me faut pas grand-chose, hein. Mais, voilà, 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 hop, ça ne veut pas... Ah, si, voilà. Alors, on va coller maintenant là. Voilà, ici. Alors, je l'avais mise comme ça. Et du coup... Normalement, c'était à peu près... Voilà. Voilà. Hop. Allez, hop, la poubelle. Là. Mon petit chiffon, je ne sais pas... Je ne sais pas ce que je l'ai mis. Voilà. Voilà. Alors, le fond, comme je vous ai dit, je l'ai fait déjà il y a longtemps. Mais, j'ai ancré tout le bord. Là, je l'ai ancré avec la Distress... Alors, pilée de peint. Voilà. Et donc, j'ai ancré un petit peu pour que les bords, ils soient un petit peu verts. Voilà. Et donc, maintenant, celui-là, je pense que je vais le coller, mais en mousse 3D. Avec la mousse 3D pour qu'il y ait un petit peu de volume. Les ciseaux. Je crois que j'étais en train de m'éloigner encore. Ah oui, non, mais il va falloir que je fasse attention quand même. Ah, 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 ah. Hop, voilà. Et voilà. Et voilà. là je vais essayer de tout faire en une fois parce que comme c'est des gros morceaux c'est plus difficile à faire comme j'ai fait pour le matage je vérifie que c'est bien bien du coup je voudrais mettre à peu près au milieu j'aurais dû peut-être ouais allez je ne peux plus décoller voilà comme ça et donc maintenant j'ai l'impression quand même c'est un tout petit peu plus vers là alors maintenant je vais coller donc ça là et là je vais coller avec la colle mais je vais prendre cette colle là et ma feuille là et j'avais une feuille brouillon ici à côté de moi je l'ai perdu alors déjà je vais voir comment je vais mettre je vais mettre comme ça parce que j'ai sorti un petit mot de ce que des planches de fichiers que j'avais fait moi et je vais juste mettre une petite étiquette là je pense que je vais juste faire comme ça hop voilà là et là moment inoubliable voilà c'est j'ai cherché et comme je trouvais pas autre chose un autre sentiment donc par contre je vais peut-être faire un petit liseré vert juste en passant comme ça en faisant comme ça parce que si je vous montre pas ce que je fais voilà et là je vais poser pour que ça sèche voilà et du coup donc je vais coller les petites feuilles enfin les petites feuilles les petites fleurs ça sécher voilà alors avec le petit doigt je vais étaler je vais essayer de mettre vraiment de la colle partout voilà voilà maintenant on va faire pareil pour celle là voilà j'espère que vous voyez comment ce que je fabrique voilà 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 ça et là voilà je vais mettre comme voilà je vais mettre comme ça voilà voilà c'était plus en haut c'était plus en haut c'est pas quand ça déborde donc et donc hop voilà ce que ça fait je ferme ça hop je trouve que ça fait joli voilà et maintenant je vais mettre mon petit truc mon petit sentiment là avec de la mousse 3d voilà 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 j'enlève voilà et oups je vais mettre comme ça voilà ma petite carte je ne sais pas ce que vous en pensez j'ai sorti vous vous doutez quoi il ne faut pas changer parce que je ne me dis que quelques petits brillants alors du coup je cherche exactement quelle couleur parce que là j'ai un citon là mais là il n'y a pas parce qu'en fait il y avait ces verts là que je trouvais jolis et ici il y avait des roses et les roses c'est des tout petits tout petits tout petits et je me dis est-ce que ça fait trop joli donc voilà je vais mettre un petit point de colle au milieu de chaque fleur voilà hop là au coeur de chacune voilà donc hop pour que je ne mette qu'un tout petit peu parce que c'est vraiment des mini 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 strass mais justement je voudrais que ça fasse vraiment très fin voilà donc il y a le petit déjà qui est là c'est tout petit c'est assez minutieux je croyais que j'en avais déjà un qui était coincé non voilà j'essaye de me dépêcher au même temps et du coup j'adore l'effet que ça fait voilà voilà je ne l'ai pas pris ils sont tout petits voilà encore deux voilà détail ici quand même ici au bord voilà regardez voilà et du coup je voulais mettre des petits verres mais je vais voir dans ceux-là là j'ai des beaux petits verres je voulais en mettre deux ou trois juste pour égayer un petit peu attendez est-ce que ça fait bien ou pas là j'en ai un petit là sinon un en haut là-haut et un en bas là comme ça vous savez que j'adore ça les strass je ne sais pas pourquoi mais je ne sais pas je trouve que ça donne de la lumière juste comme ça j'en mets pas plus alors voilà là là et voilà et j'arrête là ah non j'ai oublié de coller de l'étiquette voilà et voilà et bien j'en suis très contente regardez je ne sais pas si la lumière comment elle est je trouve que c'est assez joli je vais essayer d'éteindre la lumière parce que je trouve qu'on voit plus foncé que ça ne l'est en réalité ah oui non ça fait encore plus foncé voilà je trouve moi j'adore après c'est moi qui l'ai fait donc c'est un peu normal que je l'adore mais enfin voilà je suis contente et là oups là les petites fleurs là elles sont trop trop jolies est-ce que vous arrivez à bien les voir vous voyez avec le mini strass au milieu comment ça fait ça donne un petit peu de lumière ça brille je trouve ça très très joli voilà 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 bah écoutez j'espère que bah que ma petite vidéo vous a plu je suis hyper contente en fait de bah voilà d'avoir commencé et puis hop vous voyez ça revient ça revient ça y est je suis contente donc voilà j'ai utilisé donc ce comment dire ça ce tampon là que j'avais eu lors de mon partenariat avec Globland au début juillet en barre de description je vous mettrai le lien voilà pour pour ce comment dire ça pour ce tampon là et je sais plus je me rappelle plus s'il y avait un code s'il y avait un code ou pas promo en tout cas s'il y a un code promo vous le trouverez de toute façon en barre de description de toute façon toutes les vidéos que je fais de partenariat à chaque fois en barre de description je vous mets toujours le lien de la boutique le lien de du du produit utilisé et le code promo si si j'en ai un voilà donc bah écoutez j'espère que vraiment ça vous a plu et que ça vous donne envie bah voilà de faire voyez comme quoi avec un petit tampon un petit peu de couleur et du papier et voilà c'est tout elle est simple à faire en fait c'est ouais c'est tout simple et je trouve que le résultat il est assez mimi voilà allez je vous dis à très vite portez-vous bien bisous bisous ah n'oubliez pas mon petit pouce en l'air et mon petit commentaire bisous bisous un petit pouce en l'air